Générique Bonsoir à tous, in time to in poulidigan, notre rendez-vous hebdomadaire sur France 3 Corse via Astier. Notre invité ce soir, Pierre Savé, le maire de Bastia. Bonsoir. Bonne à zéro. Les commerces ont rouvert ce que l'on qualifiait de commerce non essentiel lors du second confinement, ouverture depuis samedi. Est-ce que la ville a perdu des recettes fiscales lors de ce confinement et du précédent ? Est-ce que ça a un impact économique sur vos finances ? Alors, tout d'abord, une partie des commerces, dit malheureusement non essentiel, a rouvert. Une grande partie n'a pas eu rien non plus. Je pense aux cafétiers, aux restaurateurs, aux salles de sport, aux gens qui exploitent des cinémas. Je pense à eux en imaginant que les cinémas vont venir bientôt et qu'on espère que les restaurants et les cafés feront ça également bientôt. Les pertes en termes de recettes fiscales sont importantes pour la ville puisque nous, nous avons, pour cette fiscale, nous avons choisi de faire la gratuité de stationnement pendant le premier confinement et la gratuité d'occupation du domaine public sur l'ensemble de l'année pour les établissements qui occupent le domaine public. Ensuite, en termes fiscales, bien sûr, il y a des retombées, mais rien par rapport à ce que peuvent ressentir les trésoreries des PME, TPE ou des commerçants. – Vous allez bientôt voter votre budget primitif. 20 à 25 % de ce budget est composé de ce qu'on appelle la taxe d'habitation qui a été supprimée. C'était une promesse du président de la République. Quel impact ça a, pour le coup, sur vos finances ? Est-ce que l'État qui s'est engagé à compenser à l'euro près cette suppression de la taxe d'habitation a tenu ses promesses ? – On verra. Parce que là, ce n'est pas encore le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Avastia, on a malheureusement très peu de recettes fiscales par rapport aux villes de même strat. – Pourquoi ? – Parce qu'il y a très peu de gens, on a une population qui est souvent en vraie difficulté, qui n'est pas soumise à l'impôt, et donc on a peu de recettes. Quoi qu'il en soit, on sera quand même pacté, mais l'État a promis de compenser ses pertes de recettes, donc on sait que l'État le fera. – Alors parmi ces recettes, il y a aussi ce qu'on appelle la DGF, la Dotation Générale de Fonctionnement. Là, pour le coup, la majeure partie des maires se plaignent de sa diminution. Ça n'est pas récent, ça a commencé il y a une dizaine d'années avec ce qu'on a appelé la réforme générale des politiques publiques. Est-ce que c'est le cas, Bastia ? Est-ce que vous avez un montant, un chiffre ? – Bastia, c'était le cas. Nous avons été très impactés par cette DGF, avec aujourd'hui une remise à niveau de la DGF, et Bastia bénéficie aussi, parce que c'est une ville pauvre, de la dotation de solidarité urbaine, qui vient compenser en partie cette perte de DGF. – Alors vous avez été légitimé par le scrutin de mars puis de juin, puisque rappelons que la municipale s'est faite en deux temps, compte tenu de la crise sanitaire. Comment ça se passe aujourd'hui avec l'ACAB, avec la communauté d'agglomération de Bastia et son président Louis Pozzaudibor, qui est, rappelons-le, membre de la majorité territoriale ? Vos relations avec le précédent président de l'ACAB, François Tati, étaient compliquées. Aujourd'hui, est-ce que vous avez normalisé vos rapports entre les deux collectivités ? – Aujourd'hui, je veux dire que, à l'époque, enfin, lors de la précédente mandature, il n'y a pas de relation du tout avec l'ancien président. Aujourd'hui, les relations, elles sont excellentes, et dans la co-construction, alors pas seulement entre le maire de Bastia, le président de la communauté d'agglomération, le Pozzaudibor, mais avec l'ensemble des maires, l'ensemble des vice-présidents et l'ensemble des conseillers communautaires. Et on avance très, très vite sur un certain nombre de dossiers qui avaient pris beaucoup de retard, pour les raisons que vous rappeliez. Mais aujourd'hui, on n'a pas rattrapé tous les retards, mais en tout cas, on avance très, très bien. On travaille en parfaite entente, et la CABE est redevenue ce qu'elle devait être un outil au service des communes. – Alors, Pierre Saville, la question politique de ce intent, où les élections territoriales s'approchent, elles auront lieu théoriquement en juin, si la situation sanitaire le permet, serez-vous, donc, maire de Bastia, sur la liste de la majorité territoriale, sur la liste qui sera conduite très probablement par Gilles Siméoni ? – Alors, Pierre Saville, maire de Bastia, est consacré surtout à plusieurs tâches, des tâches habituelles, plus la tâche qui fait qu'il y a une crise sanitaire majeure, il y a une crise économique majeure aussi, donc, mon activité essentielle, aujourd'hui, elle est consacrée à ça. – Mais si on vous demande, si on vous propose d'être sur la liste, vous direz oui, non, vous réfléchirez ? – Je dis toujours, je ne vais pas faire avec cette moitié-ci, je dis, moi, je suis un vieux militant, et pas que je fais ce qu'on me dit, mais en tout cas, j'essaie de discuter, mais ce qui est sûr, c'est que la tâche de maire d'une commune importante, c'est une tâche à temps plein, et pas que 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, mais 24 heures sur 24, et presque 12 mois par an, donc, non, on verra, pour l'instant, vous le dites, nous sommes de travail, parce qu'il y a une vraie, la population de Bastia a besoin qu'on soit à ses côtés au quotidien, donc, on se concentre là-dessus, la campagne viendra, et les places sur la liste, on en parlera plus tard. – Alors, en 20 secondes, Éric Simonnier de Corsigalli verra ici à votre place lundi dernier, plaider pour une union des nationalistes au premier tour, c'est aussi votre position, très vite. – Alors, ça n'a pas toujours été ma position, ça a été ma position en 2017, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des tensions, tensions liées peut-être au fait qu'on est dans l'opulence, une très forte majorité, peut-être que ça a occasionné un certain nombre de conduites qui n'étaient peut-être pas toujours adaptées, aujourd'hui, pareil, on va en discuter, et on verra quand le moment se présentera, c'est sûr qu'il y a un contrat de mandature sur 10 ans, il faudrait qu'on arrive à ces 10 ans de contrat de mandature. – Merci, Pierre Saveille, d'être venu sur le plateau de l'Intentu Impuliliga, et tout de suite, c'est le Corsigazer, présenté ce soir par Stéphano Schiatt. – Sous-titrage ST' 501